Musique Avec la Dac de Créteil qui organise ce concours, de pouvoir vous recevoir dans cet auditorium, vous, les enfants, les jeunes. Jérôme et moi dans ce jury pour regarder toutes vos images. Donc là vous avez les différents partenaires et beaucoup de partenaires culturels, donc comme la Maison Européenne de la Photographie qu'on ne présente pas. On a également la Bibliothèque Nationale de France avec aujourd'hui Catherine Sironi. On a la Maison de la Photographie Robert Douaneau et le Lavoie Numérique qui sont à Gentilly. Aujourd'hui c'est avec Claire Lemoyne. On a aussi le jeu de paume avec Julia Parizeau. Et on a le musée départemental Albert Kahn avec Sarah Gay. Également dans ce jury le Clémy Créteil qui est comme la Dac côté culture, s'intéresse plutôt aux images du côté des médias. Important pour nous cette année puisque c'est la 20ème fois qu'on organise ce concours. Et c'est un concours qui à chaque fois nous épate et pour reprendre le thème de cette année, nous donne beaucoup d'émotions. Donc effectivement on a choisi ce thème, on s'était dit que ça allait beaucoup vous inspirer. Et effectivement on n'a pas été déçus, particulièrement de la part des plus petits, parce que ce dispositif il est ouvert aux écoles, aux collèges, aux lycées, pas seulement de l'Académie de Créteil mais de toute la France. Donc le jury a choisi de décerner le prix école à ombre et lumière réalisé par la classe de CM2B de l'école élémentaire Paul Langevin de Bagnolet dans l'Académie de Créteil. Et donc vous êtes très nombreux, regardez un petit peu sur une autre slide, hop, voilà. J'ai cité quelques îles mais ça fait réviser la géographie. Et on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a même, on va avoir des gens de l'île de la Réunion qui ont gagné un prix, qui ne peuvent pas être avec nous parce que c'est quand même un peu loin. Cette photographie est un diptyque, un double portrait, celui d'une fille, Amy, et d'un garçon, le sourd, représentant deux émotions que l'on propose habituelles. Et donc on va être en direct avec le lycée et avec son enseignant, en prenant. C'est vraiment au nom de l'ensemble du jury, ce que je tenais à signaler, que c'est vraiment à l'unanimité que nous avons décerné le prix à cette classe, donc de maternelle moyenne et grande section de l'école des maraîchers. Donc vraiment... Merci de nous accueillir et merci le jury de m'avoir choisi notre projet. Voilà, je fais un peu de photos, donc ça m'intéressait vraiment de participer au concours. Et l'idée, c'était vraiment qu'ils puissent prendre eux-mêmes les photos, qu'ils puissent jouer aussi, donc on a travaillé en relance sur les émotions. Vraiment, on a été unanime pour se mettre d'accord, ce qui n'est pas forcément toujours facile, on n'est pas toujours les mêmes goûts. Là, on parle du prix du jury, c'est vraiment quelque chose, on avait le choix entre tous les projets. On a commencé par un travail sur les émotions universelles, donc on a acquis à reconnaître les émotions universelles. Donc ensuite, ils pouvaient jouer les émotions qu'ils souhaitaient jouer. Donc certains ont choisi la joie, la colère, la tristesse. Et ils prenaient en photo du tout parmi nous. Donc il y avait un élève qui prenait en photo celui qui posait, et il a repris un verset à chaque fois avec un appareil photo. Mais ils avaient une consigne pour faire des photos. Donc en fait, ils ont chacun fait beaucoup, beaucoup de photos. Et après, on a choisi, on a envie des photos qui ont été produites cette photo. Et cette photo, elle a été retenue par tout le monde au moment du vote. Et elle faisait partie d'une série qui s'allait chercher des détails. Merci. Moi j'ai une question déjà à la salle, il y a deux portraits ici, il y a un certain nombre d'élais ici, il y a du noir et blanc ici, et puis il y a du noir ici. Est-ce que vous reconnaissez les deux modèles ? Je ne vous plaît. Je n'aime. Je n'aime. Je n'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada